bonjour aujourd'hui nous allons discuter des compléments alimentaires pour nos chiens alors cette vidéo est sponsorisée par le site internet ActiCannyShop qui nous aura fourni tout le matériel pour faire cette vidéo je mettrai en description de la vidéo un lien vers un article qui ajoute encore plus de détails par rapport à cette vidéo alors n'hésitez pas à aller le regarder après avoir vu la vidéo alors les compléments alimentaires comme l'on l'indique c'est des compléments donc ça vous empêchera pas d'avoir à vous lever le matin pour entraîner votre chien et à le nourrir avec des croquettes de qualité également les compléments alimentaires sont bien juste des compléments ça c'est important on va retrouver on va dire trois types de compléments vous allez avoir le complément alimentaire vous allez donner au jour le jour pendant les repas par exemple vous allez avoir les compléments qui vont être donnés juste avant la course et les compléments que vous allez donner après la course dans cette vidéo je vais vous donner un exemple de programme qu'on peut utiliser alors faut savoir que des compléments il en existe beaucoup de différentes marques ici j'ai vraiment pris un exemple à vous de le suivre ou pas ou de l'adapter suivant ce que vous trouvez comme complément chez vous ce que vous préférez ou ce que votre chien va le mieux digérer pour commencer on va avoir le complément alimentaire qu'on va pouvoir donner h24 c'est à dire à tous les repas tous les jours qui est des courses ou pas alors ici on va utiliser le trucker athlète alors c'est des gélules comme ça normalement vous avez une belle boîte avec moi il s'avère que les chiens ont trouvé la boîte heureusement elle était presque vide mais du coup j'ai plus de boîte à vous montrer alors le trucker athlète c'est un complément qui va être très intéressant en reprise c'est à dire à partir de septembre c'est à dire que vous allez vraiment commencer à réentraîner votre chien parce que ça va vraiment l'aider à se muscler rapidement ensuite on va pouvoir le donner pendant toute la période de course donc à peu près jusqu'à mai mai juin par contre en été on va pouvoir arrêter pourquoi parce que ben on pourrait le donner toute l'année moi j'estime que donner des compléments alimentaires à un chien alors qu'il est dans une période où on cherche pas à améliorer ses performances c'est pas utile donc voilà pendant l'été c'est pas ça me semble pas très utile de continuer à lui en donner par contre il n'y a pas de contre-indication on peut vraiment donner toute l'année à tous les repas donc le principe il est assez simple c'est fourni sous forme de gélules alors c'est à peu près une gélule par 5 kg de chien donc un chien de 20 kg on va lui en mettre 4 alors vous la mettez dans tous ses repas donc matin et soir et vous les mettez directement comme ça dans la gamelle donc soit vous les mettez comme ça et le chien il mange la gélule entière ça ça vous dérange qui est on va dire le contenant vous pouvez l'ouvrir et mettre juste la poudre mais bon c'est fait pour être digéré totalement par le chien c'est un peu comme les gélules de nos médicaments à nous qu'on prend juste comme ça donc ça c'était un complément qu'on va pouvoir donner h24 au chien maintenant on va arriver le jour de la course donc à peu près 1h30 avant le départ vous allez pouvoir donner à votre chien du fast dog hydratation alors vous avez soit celui là qui au poulet soit au saumon alors l'avantage de ce produit c'est que il est très très appétant donc vraiment à ma connaissance tous les chiens aiment vous le mettez dans l'eau tout simplement dans la gamelle et vous la donne à votre chien et votre chien va la vider donc il faut bien le donner suffisamment en avance donc 1h30 et penser à promener votre chien avant le départ parce qu'il ya toujours ce qu'il va lui faire ses besoins du coup le principe de ce produit c'est très simple il va donner de l'énergie au chien donc ça va lui permettre d'aller un peu plus vite et surtout d'un peu mieux tenir la distance donc il n'aura pas du coup que nous par exemple au bout de cinq kilomètres quand on va faire un entraînement un petit peu plus long ou alors sur une course plus longue ou une course importante par exemple sur le trophée fédéral ou championnat de france on va pouvoir ajouter avant la course en plus du traxer sprinter donc comme le traxer athlète précédemment il est fourni souvent de gélules alors c'est le même principe une gélule par cinq kilos de chien donc vous pouvez lui donner la gélule comme ça s'il apprend comme ça vous pouvez la mettre avec quelques croquettes vous pouvez l'ouvrir et la mettre dans l'eau pour la diluer que ça ça va permettre de donner encore un petit coup de boost au chien surtout un petit peu on va dire un petit peu en termes d'endurance c'est pour ça que c'est intéressant vraiment si vous allez augmenter la distance ou faire vraiment une course importante ou vous jugez qu'il faut mettre vraiment tous les atouts de votre côté après l'effort que ce soit une course ou un entraînement on va pouvoir donner des produits de récupération aux chiens donc là on aura deux choix l'afterdrink qu'on va donner à peu près 15 minutes après l'effort ou le fast dog recovery qu'on va donner à peu près une demi-heure après l'effort alors les deux produits sont un peu équivalents alors l'avantage du fast dog c'est qu'il est très appétant notamment au saumon mais voilà ça peut être intéressant d'en voir les deux et de varier c'est-à-dire un entraînement vous donnez l'un, un autre entraînement vous donnez un autre il faut aussi augmenter un petit peu l'appétence vis-à-vis du chien ces produits vont aider le chien à récupérer tout d'abord en le faisant boire ce qui est toujours intéressant mais aussi en l'aidant à récupérer musculairement alors comme on l'a vu tous ces produits sont à mélanger dans l'eau alors si vous aimez donner des friendies à votre chien vous pouvez notamment lui donner des power bonbons après l'effort ou alors des biscuits de récupération fast dog alors c'est toujours intéressant voilà ceux ci un des produits qui vont booster le chien l'aider à récupérer par contre il faut bien voir que c'est des éléments qui sont secs donc il faut vraiment lui donner une gamelle d'eau à côté les biscuits fast dog sont un peu gros mais ils se cassent très facilement on les casse on les donne chien voilà donc c'est pareil ça pétant savoir aider le chien à récupérer donc c'est toujours intéressant et les power bonbons ça ressemble à des petits gâteaux on a presque envie de les manger on dirait des petits gâteaux au citron mais bon à mon avis ça doit pas être très bon donc on va les laisser aux chiens donc l'avantage un petit peu différendi c'est que ça va ça fait vraiment un petit peu récompense pour le chien c'est à dire que le bon lui donner une gamelle de c'est toujours sympa il va être content quand on va lui donner vraiment une friandise il va le prendre comme une récompense si c'est des chats qui sont habitués au club canin ou autre ou les avaient beaucoup éduqué à la friandise ben là ça va vraiment leur faire comprendre que lui ils ont bien fait les bonbons et les biscuits peuvent être donnés vraiment comme des compléments moi comme je leur donne déjà du fast dog j'utilise les biscuits et les bonbons uniquement comme récompense du coup je casse les biscuits pour en donner des petits morceaux plutôt que de donner des gros directement mais vous pouvez vraiment remplacer les compléments par les biscuits donc pour les courses d'endurance c'est à dire les les courses vraiment longues ou alors les challenges qui se font sur plusieurs jours on va pouvoir ajouter avant l'effort de l'extra energy drink qui va vraiment énormément le booster mais surtout à le lui permettre de gagner énormément en endurance donc il va beaucoup mieux récupérer d'une journée sur l'autre c'est possible de commencer à lui en donner une semaine deux semaines dix jours avant que le challenge commence ça va permettre à son corps de commencer à accumuler l'énergie qui va pouvoir dépenser ensuite pendant les courses alors le dernier produit que je vous présenterai dans cette vidéo c'est le chondro protecteur articulation alors ça c'est un produit qui va aider les chiens qui ont de l'arthrose simplement alors soit qui ont déjà de l'arthrose soit qu'ils risquent d'en avoir donc c'est le cas des chiens une fois qu'ils commencent un peu à vieillir ou alors des chats qui ont des dysplasies alors c'est un produit que vous allez pouvoir donner régulièrement à votre chien pour éviter vraiment le développement de l'arthrose alors ce produit si votre chien n'a pas de problème c'est pas utile de lui en donner mais c'est bien de savoir que ça existe pour lui en donner si un jour ça devient utile donc là on a vu un petit programme simple avec des produits qu'on va donner un peu h24 avant la course et après la course alors on peut faire varier ce petit programme en utilisant un produit à la place d'un autre parfois les produits avant course on peut déjà les donner la veille c'est notamment le cas lorsqu'on va partir tôt le matin et c'est notamment le cas des produits qu'on va donner avant la course qu'on peut déjà donner la veille notamment si la course commence tôt il ya une chose qui est très importante c'est que quand vous donnez des compléments à votre chien et c'est pareil quand vous allez changer ses croquettes par exemple il faut toujours le faire avant une course donc les compléments il faut faire des entraînements en les donnant à votre chien avant pour vérifier un que le chien les digère bien et deux que le complément est efficace parce que ça peut très bien arrivé que vous ayez des compléments qui fonctionnent pas sur un chien et qui fonctionnent très bien sur un autre donc c'est bien de tester avant mais aussi qu'il y ait des chiens qui digère très mal par exemple certains compléments notamment les compléments avant course donc surtout ne donnez jamais un complément avant une course si vous l'avez jamais donné avant ça peut avoir totalement l'effet inverse sur votre chien voilà cette vidéo est à présent terminée alors je vous invite à regarder le lien que je vais mettre dans la description de la vidéo vers une page qui va reprendre tout ce que j'ai dit ici mais qui va ajouter des informations pour chaque produit notamment les quantités parce que je suis pas rentré dans les détails dans la vidéo n'hésitez pas également du coup à aimer la vidéo et à la partager ça me motivera tout simplement pour faire d'autres vidéos et si vous avez des idées de vidéos mais n'hésitez pas à vous commenter vous les donner et puis je verrai ce que je peux faire